hello à tous bienvenue sur ma chaîne je suis nila je suis heureuse de vous retrouver les amis voilà j'ai bousculé le tripode tout bouge ici j'espère vous allez bien on va aller voir ce que nous réserve la guidance du vendredi 20 mai guidance de début de week-end ça sent le week-end et ça fait du bien avant de commencer alors juste une précision au niveau des rendez vous déjà merci beaucoup vous êtes nombreux et nombreuses à prendre rendez vous sur mon site internet c'est super et puis à prendre rendez vous aussi par téléphone par mail alors sachez que si si des créneaux horaires ne sont pas disponibles c'est qu'ils sont réservés mais toutefois il m'arrive de décaler certains rendez vous pour arranger certaines personnes donc appelez moi c'est plus simple envoyez moi un texto pour me dire voilà ni là j'aimerais prendre rendez vous avec toi mais malheureusement le créneau que j'espérais n'est pas disponible voilà on peut s'arranger d'accord et puis aussi tout dépend des métiers que vous faites parfois vous n'êtes pas disponible à certains horaires voilà je l'ai vu dans certains rendez vous je peux me rendre évidemment disponible si besoin donc écrivez moi et puis discutons en ensemble c'est plus simple d'accord on peut toujours trouver des solutions en tout cas merci beaucoup j'ai eu de super retour le site internet vous plaît vous trouvez ludique vous trouvez joli voilà j'ai beaucoup travaillé dessus ça m'a demandé beaucoup d'énergie donc je suis très contente qu'il vous plaise non et pour ceux qui n'ont pas encore visité et bien c'est www ni la coach de vie.com voilà let's go allez on y va avec on y va avec comme d'habitude notre nos accords toltèques j'ai fait du rangement là alors je veux je retrouve mes cartes on y va pour ce vendredi 20 mai bon alors c'est quoi cette énergie bon déjà j'ai un câble qui tombe là c'est tout est en week-end déjà ici allez c'est parti ceux qui regardent cette vidéo cette guidance ah oui j'ai posté pas mal de vidéos astro coaching là allez voir vos signes astrologiques votre signe lunaire vos signes vénusien les amis ça peut vous aider et puis je prépare les guidances du mois de juin de l'été ok je choisis de garder en moi les interprétations et les suppositions qui me procurent le plus de joie la vérité étant toujours une question de point de vue peu m'importe qui a raison ou tort l'important c'est l'histoire que je me raconte à moi même et qui me rend heureux alors c'est l'accord toltèque numéro 1 que votre parole soit impeccable oui peu importe ce qui se passe autour de moi je choisis de nourrir des interprétations des suppositions qui me font du bien qui me rendent heureux d'accord tout le monde à son point de vue tout le monde à sa manière de voir les choses de ressentir les choses on s'en fiche de savoir qui a tort qui a raison dans une situation ou dans une relation l'essentiel c'est que ce que je me dis à moi même soit positif me rendent heureux me mettent en joie voilà et me gardent dans l'optimisme comme ça d'accord donc pas besoin parfois dans des dans des dans des conflits dans des dans des communications dans des échanges dans des relations l'ego veut avoir raison l'ego à son orgueil à sa fierté et on veut parfois avoir le dernier mot là on s'en fiche d'avoir le dernier mot d'accord on s'en fiche de de d'avoir gagné de gagner dans une conversation dans un conflit ou dans une situation là on choisit un autre chemin d'accord pour une fois faites différemment pour une fois regardez le verre à moitié plein d'accord ça va vous surprendre ça va peut-être surprendre vos interlocuteurs mais ça va surtout placer une atmosphère plus 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 optimisme plus plus lumineuse et plus en paix d'accord choisissez la lumière ne choisit ne choisissez pas la guerre d'accord voilà ce que j'entends ok bon attention aux conflits ce week-end attention aux communications houleuses attention aux échanges au rendez vous avec d'autres personnes ou peut-être vous ne seriez pas d'accord sur 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 je sais pas moi sur le fait de oui sur 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 un engagement sur la signature d'un contrat sur un voyage sur sur oui sur un achat voyez ce qui vous parle mais en tout cas chacun à son point de vue chacun ses ressentis chacun à son ouverture d'esprit de coeur voilà donc ne forcez pas les choses si les gens ne voient pas la même les mêmes choses à votre manière comme ça ok on y va avec la féminité sacrée je suis assez bavarde pour ce vendredi 20 mai 2022 il fait chaud sur paris c'est caniculaire c'est un temps marocain ça me rappelle mes vacances à marrakech une ville dans le désert quand même où il fait plus de 50 47 49 degrés l'été c'est waouh c'est incroyable la métamorphose alchimique chaque défi chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement chakra du troisième oeil chakra du troisième oeil les amis chaque défi chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement vous êtes pour certains certaines d'entre vous en train de vous métamorphoser 1 d'où le fait de de changer votre manière d'agir et d'être avec les autres là vous allez choisir la paix vous allez choisir la lumière vous ne voulez plus rentrer en conflit vous ne voulez plus avoir raison absolument sur une situation sur une relation vous êtes en train de changer vous êtes en train de vous métamorphoser il ya une transformation ce vendredi qui va peut-être sacter comme ça vous allez vivre certains défis relationnels et vous allez vous rendre compte que vous êtes vous êtes beaucoup plus mature vous allez vous rendre compte que vous avez appris des choses que vous avez changé et ça ça fait du bien ça fait du bien quand la vie comme ça vient nous mettre en défi vient nous mettre des obstacles et que parfois on n'a pas envie de réagir comme on faisait avant ça fait du bien de voir qu'on a on obtient d'autres résultats je vous donne un exemple vous êtes peut-être de nature impatiente colérique peut-être autoritaire et à chaque fois vous vous réagissez de manière impulsive d'accord un peu trop impulsive un peu trop direct un peu trop franche et là peut-être que cette fois ci même si ça ne vous convient pas même si on vient vous chercher là comme ça dans votre énervement et bien peut-être que vous allez décider de 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 changer votre fusil d'épaule et peut-être réagir différemment et ça va sur ça va vous surprendre et ça va surprendre votre votre entourage bien évidemment qu'est ce qui lui arrive d'habitude elle fait pas ça il fait pas ça il réagit pas comme ça bah ouais mais moi j'ai décidé de changer en fait j'ai plus envie de ça d'accord pour ceux qui sont souvent dans la colère on cherche souvent la paix et on a plus envie comme ça de de nourrir des énergies qui nous pompe et qui nous épuisent c'est surtout ça bon c'est beau tout ça là et et en dos de deck on a l'affirmation de soi avec la confiance en soi avec le chakra du plexus solaire je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres n'ayez pas peur du rejet vous vous êtes en train de changer vous êtes en train de vous transformer les autres ne vont peut-être pas comprendre ce changement cette transformation et vous avez peut-être peur d'être rejeté et bien n'ayez pas peur d'être rejeté soyez tel que vous êtes pleinement d'accord on s'en fiche du jugement des autres on s'en fiche de leur de leur point de vue sur nous un sur vous l'essentiel c'est comment vous vous sentez dans votre peau dans votre vie et ce qui vous fait du bien donc reprenez votre pouvoir reprenez votre place soyez heureux soyez heureuse retrouvez cette joie soyez dans l'être on nous demande souvent les énergies du moment là avec cette pleine lune qui est qui qui nous a rendu un petit peu fou faut dire ce qui est un qui est venu nous bousculer dans nos émotions nous invite à être à être on est trop dans le fer on est trop dans le fer soyez dans l'être qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on prend comme dernier message c'est très beau déjà ce matin là c'est très très beau allez on prend l'oracle des nombres je voulais présenter déjà et je vous le présente encore sur sur les astro coaching on va prendre aller un message de ton âme un message de ton âme les accords toltec c'est super pour le psyché c'est super pour le mental c'est super pour l'ego un ça vient lui mettre comme ça quelques petites quelques petites claques pour pour qu'il puisse se ouvrir un peu plus pour qu'on puisse ouvrir l'esprit un peu plus bien évidemment prioriser tout se bouscule tout s'entremêle tout s'accumule prend le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent attribue leur une note de priorité libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre bah oui bah oui vous avez des projets vous avez des envies vous avez des désirs d'accord et puis et puis le timing et puis le temps presse le temps bouscule les choses on vous dit et bien prioriser les choses du plus important au moins important bien évidemment et step by step un pas après l'autre occupez vous de chaque mission de chaque tâche de chaque projet d'accord le tout c'est de faire les choses en conscience d'accord quand quand vous développez un projet quand vous vous engagez dans une relation quand vous développez votre mission de vie il faut mettre de la conscience dans dans vos actions d'accord prenez le temps de vous rendre compte de ce que vous faites et pourquoi vous le faites une chose à la fois d'accord l'intention est importante pour 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 concrétiser ces projets ok on y va avec histoire de sorcière le tarot on va aller voir ce que nous réserve cette guidance du vendredi 20 mai 2022 les amis une à la fois s'il vous plaît oh voilà j'ai la carte de l'étoile qui était retournée il y a des il y a une belle guérison pour certains certains d'entre vous là il y a une forte guérison on c'est le petit message que l'univers vous voulez vous voulez vous en tout cas elle arrive il y a une guérison en cours où il y a une belle guérison qui arrive pour vous le soleil oh la 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 le plus bel arcane majeur et le neuf de pentacle bon qu'est ce que je peux vous dire qu'est ce que je peux vous dire de plus je crois que même vous vous l'avez compris juste en voyant les cartes qu'est ce que c'est beau franchement qu'est ce que c'est beau de voir ces deux cartes l'une à côté de l'autre c'est magnifique le soleil le succès la victoire le triomphe l'amour la paix la joie la sagesse avec un neuf de pentacle on parle d'accomplissement d'accomplissement de soi d'un plein accomplissement de soi là la carte du soleil elle rayonne aujourd'hui et elle déverse comme ça sur nous la confiance de l'éveil là il faut on vous dit de saisir les joies de la vie de lâcher l'obscurité les confusions aller vers la positivité l'optimisme le bonheur et sortez de la tristesse la dépression de belles choses vous attendent pour vous accomplir avec le neuf de pentacle le neuf de pentacle c'est la récompense c'est la gratitude vous êtes récompensé vous êtes reconnu vous vous avez travaillé vous avez lutté durement pour en être là où vous en êtes aujourd'hui ce succès vous le devez à vous même et vous avez peut-être sacrifié pas mal de choses autour de vous pour retrouver un bien-être une sécurité comme ça et je dirais même que vous avez su rester discret peut-être un peu solitaire pour arriver à ce succès pour arriver à ce à cet accomplissement à cette complétude c'est très beau en très très beau c'est magnifique une belle ouverture au monde là une belle force on rééquilibre les choses on reprend sa liberté c'est très très beau très 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 beau bon et bien les tirages ont leur secret on leur on leur surprise allez on y va avec votre état d'esprit à vous on va voir votre état d'esprit quel est votre état d'esprit après cette belle coupe le neuf de bâton bah oui je sentais je sentais de la lutte comme ça neuf de bâton et en dos de deck on a trois de bâton ok 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 bon il ya des synchronicités qui arrivent il ya des messages qui vont vous un qui vont arriver ouvrez les yeux tendez l'oreille neuf de bâton et dans des énergies d'action de feu c'est l'étincelle on on se on s'est battu un s'est battu on peut-être qu'on se bat encore on a peur on est peut-être dans une certaine amertume en tout cas on est concentré on va pas se laisser faire on est méfiant comme ça mais on est combatif on a ce courage on a cette détermination d'avancer et l'espoir d'arriver à nos fins d'accord attention à ne pas tomber dans la paranoïa d'accord et à pas nourrir des sentiments d'échec et avoir une attitude peut-être trop défensive d'accord et voilà continue à avoir ce courage cette détermination cette persévérance et cet espoir que les choses avancent que les choses changent et 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 s'accomplissent ok on y va avec votre vos blocages vos difficultés vos blocages vos difficultés vos challenges le 6dp le 6dp à la 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 le mental bien évidemment l'ego le mental avec le 6dp il est peut-être temps d'accepter l'aide des autres il est il est peut-être temps d'arrêter de croire que vous pouvez tout faire tout seul tout le temps, d'accord pour sortir comme ça d'une impasse il est peut-être temps de voir les choses de prendre du recul de s'éloigner et peut-être que vous n'arrivez pas à le faire laissez les autres vous aider pour que vous puissiez rétablir une situation une relation mais soyez actifs voilà, c'est pour ça que je vous disais attention à la paranoïa, la méfiance trop de méfiance tue la méfiance voilà, vous pouvez vous battre contre tous contre beaucoup de personnes mais il reste quand même des gens bien qui peuvent vous soutenir, vous aider dans ce que vous traversez croyez-y, c'est surtout ça tout le monde n'est pas mauvais on y va avec vos ressources vos forces ce qui peut vous aider aujourd'hui 4 de pentacle bon j'ai une renaissance j'ai une transformation importante qui va être fêtée je vous le dis parce qu'elle n'arrête pas de ressortir à chaque fois il y a une transformation très importante il y a une belle renaissance qui va être fêtée dignement fêtée une belle renaissance créative le 4 de pentacle on est dans les énergies matérielles physiques financières mais aussi les énergies de santé d'accord alors en force vous avez économisé vous avez économisé votre énergie vous avez cherché la stabilité et vous défendez un petit peu ce que vous avez que ce soit en termes matériels ça peut être une maison une voiture un travail de l'argent mais en tout cas vous faites en sorte de garder ce que vous avez et ne pas dépenser n'importe comment d'accord attention à ne pas tomber dans des angoisses et des peurs de perdre justement ce que vous avez ou d'être peut-être trop attaché à votre argent à vos à votre à vos à vos oui à vos j'allais dire à vos à vos matériels non mais au matériel d'accord attention à ne pas tomber dans du matérialisme on va recouvrir la cape de pentacle elle m'intrigue cette cape de pentacle on va la recouvrir s'il vous plaît le chariot bon bah oui pour sortir du manque pour aller vers de nouvelles aventures pour planifier des choses pour revenir à des énergies plus plus fort le message est important d'accord le chariot il nous indique que vous allez partir à la conquête des choses d'accord vous allez surmonter quelque chose c'est la bonne direction à prendre vous allez faire le bon choix et malgré certaines résistances et bien vous y allez et ça c'est une superbe nouvelle c'est une superbe nouvelle il y a une satisfaction personnelle qui arrive et on vous dit que vous savez gérer votre destin d'accord vous avez vous avez un retour triomphal de ce que vous avez investi en termes d'énergie d'argent il y a du succès là vous tenez les rênes de votre vie très beau ok et peut-être que même vous avez économisé tout cet argent pour acheter un nouveau véhicule pour faire un voyage pour vous déplacer pour déménager à l'étranger enfin voyez ou déménager même en France voyez ce qui résonne avec vous en tout cas il y a du succès il y a une belle avancée fin de cycle voilà fin de cycle fin de cycle fin de cycle 7 de pentacle et 3 de pentacle voilà juste ça ça va vous aider de travailler en équipe ça va vous aider de 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 l'aide comme ça pour réaliser certaines choses il y a des choses qui demandent de la patience donc 10 d'épée formidable oui vous allez me dire formidable mais non ni là c'est pas une belle carte ça mais si c'est une belle carte parce que qui dit 10 dit as et il doit être pas loin l'as faites voir bah oui regardez voyez c'est dingue j'adore quand je suis synchro avec mes cartes bah oui qui dit fin de cycle dit as as roue de roue de fortune incroyable quand même donc il y a des choses qui vont vous demander de la patience là le 7 de pentacle on vous demande d'attendre de récolter les fruits d'un travail oui vous persévérez oui vous êtes déterminé oui vous êtes courageux d'accord mais il faut être patient d'accord vous ne pouvez pas contrôler l'avancée de certaines choses il y a un timing divin tout à sa raison d'être et parfois on vous demande de ne pas insister des fois il y a des choses qui doivent prendre leur temps ok donc calmez votre mental vous êtes en fin de cycle il y a quelque chose qui s'écroule il y a quelque chose qui est mort on laisse tomber cette chose là on lâche prise il y a peut-être aussi la mort de l'ego peut-être que vous allez enfin vers un bel éveil en tout cas il y a quelque chose que vous ne pouvez plus vivre et que vous ne vivrez plus puisque vous allez vers une belle abondance abondance de paix d'amour d'argent de joie d'un beau travail en équipe vous allez construire un foyer vous allez peut-être vous lancer dans un projet créer un produit un service une société vous voyez ce qui résonne avec vous mais vous avez la chance de votre côté vous avez la chance de votre côté le destin frappe à votre porte avec un cadeau avec un cadeau pourvu que vous laissiez les autres vous aider je vous dis attention à votre paranoïa attention à votre trop plein de méfiance tout le monde n'est pas mauvais il y a des personnes bien encore dans ce monde et puis les personnes qui ont été mises sur votre chemin aussi difficile soit l'expérience elle vous aura permis d'évoluer pour vous de vous aimer de vous reconnaître de vous aider de poser des limites de savoir poser des limites ok on y va avec le 77 c'est beau ça c'est un beau tirage beau tirage un tirage méfiant mais un beau tirage c'est vraiment la dominance un peu de ce tirage la méfiance et pourtant c'est lumineux c'est lumineux mais bon nos expériences de vie aussi ne sont pas faciles allez coupe émotionnelle sentimentale on a l'argent l'estime de soi aussi une opportunité une chance bon ben voilà signature contrat déplacement ça arrive vite cadeau du ciel tout est synchro les amis regardez-moi ça signature ça arrive dans les prochains jours écoutez-vous ça suit son cours patience c'est un cadeau de la vie pour on vous demande de garder espoir en votre foyer en votre engagement en votre famille en votre couple magnifique vous voyez ça résume juste à la coupe ça résume quand même le tirage il y a il y a quelque chose qui arrive pour vous un cadeau du ciel un cadeau de la vie un coup du destin il y a la fin d'un cycle karmique la fin d'une d'une souffrance de blessure d'expérience comme ça qui ont été dures peut-être d'attente peut-être que c'est venu vous chercher dans votre dans l'attente dans la patience mais en tout cas il y a un engagement qu'il faut saisir comme une chance ça arrive vite très vite super belle coupe belle coupe au 77 allez on continue on continue allez nous avons encore l'estime coupé hauteur homme oui pour gagner comme ça pour gagner en harmonie pour en stabilité on vous demande de couper avec une relation avec une situation il est temps de couper aussi peut-être avec l'ego qui vous raconte un peu trop d'histoires ou peut-être il faut couper aussi avec un homme peut-être qu'il y a un homme comme ça qui vous empêche d'aller vers votre abondance financière d'aller vers une certaine harmonie ok deuxième ligne nous avons le mental qui fait du vélo et oui se délester oui oui le passé il faut se délester du passé là il y a un retour d'un homme il y a le retour d'un homme là qui est pas positif je vous le dis c'est pas positif ce retour attention à vous on va on parle de discernement de sagesse la lune et step by step le timing divin déplacement imprévu sagesse bon 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 ouais il y a le retour d'un homme là attention j'ai l'impression qu'il y a une personne qui revient vers vous doucement mais sûrement il faut lâcher il faut lâcher prise là il faut lâcher prise écouter vos ressentis vos sentiments vous savez ce qu'il faut faire on parle de discernement c'est peut-être un test de l'univers pour savoir si c'est vraiment fini avec cette personne et pour ne pas retomber dans les mêmes schémas d'accord peut-être que cette personne a été difficile dans son comportement mais il faut couper il y a un retour du passé là on vous le dit il faut vous délester de ça là les messages sont clairs donc vous allez tester écoutez sur sur le respect de vous-même l'amour de vous-même priorisez-vous d'accord et aiguisez votre discernement votre clarté écoutez vos ressentis vous allez j'entends voilà écoutez vos ressentis vous allez peut-être avoir la chair de poule des picotements enfin voyez comment vous pouvez réagir à cette personne mais ça ne va pas ne la laissez pas réintégrer votre vie on parle de projets de projets qui vont avancer vite il y a un coup du destin encore un coup de chance comme ça un coup de sagesse pour sortir de l'isolement pour vivre votre vie pleinement être heureux être joyeux et vous engager envers vous-même envers la vie envers ce que vous êtes vraiment d'accord donc et oui une épreuve de sagesse encore les amis qui allez-vous choisir allez-vous vous choisir ou allez-vous choisir l'autre qui est le plus important pour vous aujourd'hui bon let's go avec les portes de l'âme on va aller voir la conclusion c'est parti ça suit ça suit la guidance d'hier on avait la roue de la fortune encore la culpabilité relâchez les remords comme les reproches pour libérer votre vraie force sortez de la culpabilité de quoi vous sentez-vous coupable ? vous sentez-vous coupable de vivre votre vie de suivre vos rêves de partir à l'étranger d'abandonner certains proches parfois il faut savoir prendre des risques faire quelques sacrifices pour avancer vers ce qu'il y a de mieux pour vous donc lâchez sortez des remords sortez des rancunes arrêtez de vous faire des reproches vous avez fait de votre mieux dans une relation dans une situation voilà il faut vous le répéter ça vous avez fait de votre mieux l'inaction cessez de résister au mouvement de la vie et vous gagnera en capacité d'agir bah oui vous êtes attiré vous êtes guidé vers quelque chose il y a un mouvement vers quelque chose mais vous refusez d'y aller d'accord ? parce que vous avez peur parce que vous doutez parce qu'il vous faut des preuves et là on vous dit ne continuez pas à rester dans l'inaction suivez le mouvement d'accord ? suivez les synchronicités la magie ouvrez votre esprit à tous les possibles et comme par magie votre vie changera oui à partir du moment où vous avez cette ouverture d'esprit qu'il y a plein de choses qui peuvent vous arriver à partir du moment où vous avez cette ouverture de coeur sur quelque chose de plus grand que vous et bien la magie opère la solitude bienheureuse dans votre espace de solitude et de silence vous devenez lucide inspiré et joyeux oui c'est dans le calme c'est dans la paix c'est dans le silence que parfois on trouve des réponses donc souvent dans la méditation le pessimisme votre perception de la réalité est juste dès que vous cessez d'anticiper du négatif bah oui arrêtez d'avoir peur de quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais comment vous pouvez comment pouvez-vous savoir si ça va marcher ou pas si vous ne tentez pas si vous n'essayez pas d'accord voilà aiguisez votre perception différemment et puis et puis ayez confiance ayez confiance en la vie au résultat faites de votre mieux l'essentiel c'est de faire de son mieux d'accord et si ça marche pas et bien tant pis vous aurez essayé pour ne pas vivre dans les regrets pour ne pas vivre dans les romans ok voilà les amis j'espère que cette guidance vous aura plu n'hésitez pas à la partager autour de vous ça peut aider d'autres personnes à éclairer leur chemin n'hésitez pas à aller voir mes autres guidances astrologiques du mois de mai les astro-coaching aussi intemporel que je continue de poster que j'ai posté que je continue de poster là aujourd'hui vous allez avoir normalement balance et scorpion en astro-coaching allez voir vos ascendants vos signes lunaires vos signes vénusien pour compléter le tirage et puis visitez mon site internet www.nilacoachdevie.com n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour des guidances intemporelles des libérations karmiques des soins énergétiques des séances de coaching de libération transgénérationnelle des guérisons liées à votre enfant intérieur voilà vous avez toutes mes coordonnées en barre d'infos juste en dessous de cette vidéo là ici vous avez mon mail mon numéro de téléphone je consulte à distance par Skype par WhatsApp et par Zoom et puis abonnez-vous abonnez-vous les amis ça encourage la chaîne ça me permet d'être visible sur Youtube vos pouces vos likes vos j'aime contribuent à comme ça à développer la chaîne à la rendre visible autant de fois que possible merci mille fois on est plus de 3100 tout ça c'est grâce à vous merci pour votre fidélité votre soutien et tous vos commentaires maintenant je parle en italien dans mes commentaires waouh tout y va bene et puis la prochaine étape c'est l'anglais ok voilà les amis je vous embrasse je vous souhaite un très bon vendredi ça sent le week-end déjà on va voir ce que nous réservera ensuite la guidance du week-end mais je sens que que ça va être très lumineux comme ce beau soleil qu'on a en ce moment prenez soin de vous et à demain bye bye ciao